Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vraiment, beaucoup de choses se racontent sur les réseaux sociaux, sur la nouvelle influenceuse du mouvement, la croqueuse des diamants. Ouais, la croqueuse des diamants. C'est une jeune fille, que vous voyez même sur le camp là-bas, qui est sortie de nulle part et qui est arrivée avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire tout le monde qu'elle partage son argent aux gens et pourquoi à minuit ? Par rapport à tout ça, les gens commençaient à réfléchir et nous sommes tombés sur une révélation donnée par une femme. Apparemment, selon elle, il existe une secte des influenceurs et même dans cette secte, les gens feraient des choses terribles qu'elle va raconter maintenant. Déjà, cette fille-là, vous savez bien, comme moi, que c'est une fille qui prend la vie des enfants innocents, dans la zone anglophone pour donner à des élites. Déjà, vous vous posez la question de savoir pourquoi on ne l'interpelle pas et ne sera jamais interpellé. Parce que celui qui gère Hôtel, le Cristal, ils sont tous en partenariat pour ses cures. Aïe ! Je dis adieu. Adopte-toi. Adopte-toi. Déjà heureux. Qu'est-ce que tu penses-là ? Tu n'en sais pas. Parce que cette fille en question, qu'est-ce que tu en sais ? Tu n'en sais pas grand-chose de cette fille-là. Tu n'en sais pas. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je vous ai dit, Monsieur Tony, si vous êtes adois-là, rendez-vous tous les jeudis parce que la plupart d'entre eux partent d'abord au black and white. Je ne parle même pas d'elle dans ce cas-là. Je ne parle pas d'elle seulement. parce que je ne parle pas dans ce cas-d'elle. Parce que je ne veux pas mentir à ce propos-là de jeudi concernant cette fille. Mais je vous dis, le groupe de jeunes, de la sagacité, comme on dit souvent, de la nuit, de beaucoup de jeunes influenceurs est pas mal, sont regrouper au black and white. D'autres ne parlent pas au black. Certains essaient d'aller un peu dans d'autres endroits pour se regrouper-là. Et je vous dis, je vous répète, à la cathédrale qui est à côté du stade de Mbap et l'épée, il y a un cimetière près. Beaucoup laissent leur véhicule à distance, d'autres laissent leur véhicule chez eux, en train de mettre des motos et des taxis pour s'y rendre. Rendez-vous là-bas, je vous dis, à partir de 23h45. En tout cas, je ne vais pas donner une heure précise parce que des fois, ils viennent entre 23h et 23h45. Ça dépend, même minuit, ils doivent les trouver sur place. Je vous dis, 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 je suis pas là pour venir discréer les gens. Je dis et je répète, je dis, vous êtes à un seul jour de jeudi. Je ne suis pas en train de vous dire deux jours. Je ne vous parle pas d'un jeudi qui aura lieu dans 15 ans. Je vous parle d'un jeudi qui aura lieu dans 24 heures. C'est simple, mais plus curieux. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans ce similis. Tenez-vous à côté. Tout simplement. Je ne vous parle pas d'un autre site. Je ne vous parle pas d'autre coin. Je vous parle de la cathédrale qui se tient entre Aqua et Bonanjo. Stade, BAP et DP. À côté, il y a un tiers. Tenez-vous juste à côté. Et même, vous pouvez demander à moi le gilis. Autre manga beaucoup. Autre manga beaucoup. Je pense à ces enfants qui donnent dans la rue, dans les coins d'à côté. Vous pouvez l'encher. Vous pouvez l'encher. Ils sont à côté. Ils voient ce qui se passe. Mais c'est parce que c'est des lignes et ils ont été ignés. Où elle est là? Elle sait quand est-ce qu'elle va partir. Il n'y a pas un seul qui dira qu'il va pouvoir la... Non. Elle sait quand elle va partir. C'est le temps qu'elle ne connaît pas. C'est la date qu'elle ne connaît pas. C'est dans quelles circonstances qu'elle ne connaît pas. Termine ma marche. Mais elle sait qu'elle va bouger. Mais non. Il détourne le pensée en lui disant que si tu ne veux pas partir, il faut que tu fasses ceci, tu donnes l'argent à une sépère. Vous prenez ça pour de la plaisanterie parce que quand je vois quelqu'un comme le jeune ado qui vient et qui apporte tout le monde dans une conversation pour divertir et pour en rigoler, ce n'est pas de la plaisanterie. Détournez les gens. J'aime. Ce n'est pas de la plaisanterie. Évitez, je dis bien, évitez, il y a des personnes qui vous en veulent. On dit qu'il est empoisonné. Dans les restaurants où vous partez manger, il y a des nourritures que vous mangez qui ne sont pas du bœuf et aussi de la terre humaine. Mélangez des bœufs pour qu'il y ait de l'odeur dans cette chair. Évitez. Évitez. Il y a une influenceuse en ce moment qui disparaît, qui ne fait plus son nom. Pourquoi ? Parce qu'elle a été épuisée et ne veut pas donner pour ça que son enfant. On lui a dit quand tu ne veux pas donner pour ça que son enfant, tu ne seras plus rien et tu auras de problème en problème. Elle s'est prononcée de donner un de ses parents. Je précise, sa maman. On a dit pas ta maman mais ton enfant. On va parler d'une autre influenceuse. Elles étaient deux. J'évite de mentionner les noms. Ne mentionnez pas. Ne mentionnez pas. Elles étaient deux. Chacune est allée de son côté. Il y en a qui se font passer pour, je ne sais pas, honnêtement, je suis censée masquer, je ne suis pas censée donner des noms et même donner leur profession. Mais je pense que vous allez comprendre. Il y en a qui sont obligées de boire leurs manuscrits tous les mois et en donner à leur enfant. Quand je dis c'est des règles. Obligez d'en consommer. Obligez de laisser leur enfant limite avec certains hommes faire de ses fils. Les enfants qui font des piretres hommes qui sont leurs patrons. Qui sucent de ces hommes-là pour que la maman ait l'argent. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et je ne vais pas encore donner plus de détails pour ce qui concerne ces filles. Vous vous demandez où elles prennent de l'argent. Ce n'est pas le fait d'être influenceuse parce que les réseaux sociaux en Afrique ne payent pas plus que ça. Ça ne donne rien. Ce qui donne c'est les publicités et combien ? Du jour au lendemain ces gens se retrouvent avec des bagnoles parce que beaucoup sont de l'espoir. Et je vous dis il n'y a pas une seule qui ne l'est pas. Entre elles. Beaucoup sont les. Je ne vais pas vous mentionner tous sont. Ils sont. Il n'y a pas un seul qui est homme. Non, ça n'existe pas. Ils sont tous dedans. Ils mangent le cercle. Ils mangent l'un des autres. C'est leur tantille. Vous pensez qu'elles ne se parlent pas. Vous pensez qu'il y a des problèmes. C'est juste pour bouiller des pistes. Mais c'est des personnes qui sont dans les mêmes rayons qui se retrouvent et qui demandent l'aide de certaines personnes qui sont proches de moi. peuvent avoir une langue pour pouvoir bien parler parce que qui prend de la langue humaine qui mord la langue humaine va pouvoir comprendre l'orbite. C'est pour que celui en même temps non seulement vous allez voir des choses dans l'avis et celui chez qui on retire avec son orbite que cette personne son âme ne puisse pas suivre cette personne. seul âme ne puisse être aveuglée. Déjà. Les gars j'espère que vous allez. Incroyable mais ça c'est vraiment terrible c'est terrible c'est révélation alors là alors là mais qu'est-ce que coqueuse de diamant pense de tout ce que les gens racontent sur son sujet. Écoutons ça. Mais diamant quand quelqu'un est pauvre on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre mais quand quelqu'un est riche c'est que oh from lab Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Écoutons encore. Mais diamant quand quelqu'un est pauvre on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre mais quand quelqu'un est riche c'est que oh from lab Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Quand quelqu'un est pauvre on ne cherche pas à savoir pourquoi il est pauvre mais quand il est riche On dit que c'est la sorcellerie. Hey, qu'en pensez-vous? En tout cas, sa soeur a quelque chose à nous dire aussi. Bien, écoutons-la. Proqueuse de diamant, à mon avis, elle souffre tellement. Elle souffre. Moi, à sa place, j'arrête tout. J'arrête d'aider les gens. J'arrête d'aider ceux-là qui veulent commencer, qui veulent se lancer dans le business. Ceux-là qui ont besoin d'argent pour aider leurs proches. J'arrête, j'arrête tout, franchement. Pourquoi? J'ai dit ceci, pourquoi? Parce qu'à ce début, lorsqu'elle commençait à partager l'argent, elle partageait l'argent dans le snap. Personne n'en a encore été pas tellement virale, en fait. Lorsqu'elle partageait l'argent via les Orange Money, elle cachait, elle barrait, elle cachait tout. Pour ne pas afficher, en fait. Parce qu'on est deux, comme vous le dites, on cache, en fait. Mais, lorsqu'elle le faisait, d'autres viennent dire que, oh, arrête de mentir, c'est le mensonge du manani, manana. Jusqu'à Mike Benda, celui qui aime bien dire le mot déchet, là, il est entré dans elle. Il est insultant, disant que c'est faux, qu'elle vient à Bipanda, manani, manana. Elle a fermé sa bouche en l'envoyant 400 000. 400 000 francs CFA par OM. Et c'est lui, par lui, qu'elle a affiché. C'est par lui qu'elle a commencé. Elle a affiché son orange, mani, le dépôt. Si c'est faux, allez lui demander, qu'il vienne témoigner. Il a reçu 400 000 francs CFA. Elle a affiché. Lorsqu'elle l'affiche, vous voyez encore, vous venez encore dire que, lorsqu'on fait, on l'affiche pas. Finalement, vous voulez quoi? C'est frustrant, elle a fait sérieusement. Moi, ça place juste à ça. C'est frustrant. C'est énervant, même à la limite. Elle est de la jeune population. Vous vous plaignez. Finalement, vous voulez quoi? On fait vous vous plaignez, on ne fait pas vous vous plaignez. Après, c'est qu'elle partage à minuit l'argent de la secte manani, manana. Vous vous posez toujours la question. D'où sort son argent? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi le pauvre est pauvre? Mais vous posez la question, pourquoi le riche est riche? Mais ils t'ont arrêté. Arrêté. Une jeune fille très généreuse et très gentille. Soutenez-la. Abonnez-vous à son compte. Je ne vous demande pas d'aller vous abonner à son compte, mais arrêtez avec les mauvais commentaires parce qu'elle est vraiment très, très, très gentille, très, très généreuse. Gros. Wow. Ça, c'est la réaction de sa soeur. Est-ce que vous avez entendu ce que sa soeur a dit? Est-ce que vous avez entendu ça? Elle dit qu'en clair, quand tu n'as rien et que tu es pauvre, les gens ne s'intéressent pas à toi. Mais, il suffit seulement que tu arrives à avoir un peu d'argent, un peu d'argent comme si nous voyions la balle là, pour que les gens commencent à dire que, oh, c'est la chancélérie. Tu as un manque de sec. Oh, tu appartiens au diable. Tu fais des choses bizarres. Tu es bouche. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Qu'en pensez-vous maintenant, mes frères et soeurs? Qu'en pensez-vous? Parce que, c'est ce que vous en pensez qui compte. Est-ce que vous voyez? Chacun a sa vie et chacun suit sa route. Chacun a dans sa main la vie et la mort. Et chacun fait son choix chaque jour. Tout ce qu'il peut vous dire. Alors, savez la chose? Si elle vous intéresse et que vous aurez vraiment besoin d'en savoir plus sur son sujet, seul Dieu peut vous éclairer sur son affaire là. Vous allez juste prier. Vous dites, c'est mal Dieu. Oh Dieu, voici une jeune fille de 22 ans qui est sorti. On nous dit qu'elle a beaucoup d'argent, jette l'argent aux gens qui est-elle réellement? D'où provient son argent? Maintenant, ce que Dieu va vous dire, c'est ce que vous, vous allez garder pour vous. Et, ça va vous aider à bien marcher dans la vie et à éviter les pièges de l'ennemi. Vous voyez? C'est ce que vous, vous devez retenir de cette affaire. C'est pourquoi, je prends mon temps et de l'énergie pour faire des vidéos sur elle afin que vous puissiez retenir des choses qui vont vous aider à ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce que le diable aussi a de l'argent. Sur le diable, pour avoir beaucoup d'argent, c'est facile. ça ne peut pas trop de temps chez nous. Juste un peu de temps seulement où tu as beaucoup d'argent, tant d'argent que tu veux. Un milliard, quoi que tu veux. Mais ça a des conditions. Ça a des conditions. En tout cas, tout est entre vous-même maintenant. Vous savez, ce monde est un monde où il y a beaucoup de pièges. Ne vous laissez pas facilement séduire à aller tester les esprits. Même si un ange sort de nulle part pour venir vers ton politique dire que je suis un ange de Dieu, toi, il faut aller le tester. Il faut tester d'avoir pouvoir ce qui est et qui il est. Vous voyez? Il faut voir clair dans la fin là. Demande à Dieu lui-même. Est-ce que Dieu, c'est toi qui a envoyé ce temps-là jusqu'à devant moi là? Parce qu'il commence même à me lever. Tu peux tout faire. Tu peux demander à Dieu. Vous voyez? Soyez juste prudent. Ne négligez rien. Écoutez tout ce que les gens racontent. Maintenant, vous-même réfléchissez. Essayez où bien et réfléchissez si vraiment ce sujet vous intéresse. Merci à la fois et soeurs. J'attends vos avis aussi en commentaire. Bien, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons découvrir des choses encore plus terribles que vous arrive sur ce point. Abonnez-vous et restez connectés. N'oubliez pas de tous vos ch'aimes et de partager cette vidéo. Partager, partager, partager. Ok, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada